Les apprentis de Painouette Le boulevard des apprentis ceinture les chantiers navals de Saint-Nazaire. Il doit son nom à un événement tragique de la Seconde Guerre mondiale. De 1940 à 1943, Saint-Nazaire connaît de nombreux bombardements alliés. Les cibles sont des lieux stratégiques occupés par l'armée allemande, dont les chantiers et ateliers de Painouette. Le 9 novembre 1942, les avions de l'US Air Force lâchent des bombes sur les chantiers en début d'après-midi. Certaines atteignent l'école d'apprentissage des chantiers de Painouette. L'école d'apprentissage des chantiers et ateliers de Painouette est créée en 1917 pour combler le manque de main-d'œuvre spécialisée. Les élèves y entrent à 14 ans après l'obtention de leur certificat d'études et un passage réussi au concours d'entrée. La première année est dédiée à la découverte des métiers de la construction navale et au maniement des outils de base. Les deux années suivantes permettent de se spécialiser. Les cours sont variés, français, mathématiques, hygiène et législation du travail, et aussi dessin, chaudronnerie, mécanique, éducation physique. L'école est au cœur de l'activité des chantiers. Ces locaux sont situés à l'extrémité sud-ouest du site. Ils sont composés de trois ateliers, d'une salle de cours et d'une salle de gymnastique. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les chantiers restent en fonctionnement. Pour protéger les ouvriers des bombardements, des abris sont aménagés. Deux zones de tranchées en zigzag recouvertes de vieilles tôles sont creusées près de l'école. Le 9 novembre 1942, un peu avant 14h, la sirène annonçant un bombardement aérien se déclenche. Les professeurs et leurs élèves descendent se réfugier dans les abris de fortune mis à leur disposition. Contrairement aux fausses alertes précédentes, le site est pris pour cible par deux vagues de bombardiers. Les survivants découvrent avec effroi un paysage cauchemardesque. Pierre Perron, directeur de l'école d'apprentissage, témoigne. Je réalisais immédiatement l'ampleur de la catastrophe. Quand je vis des cratères de bombes à la place des tranchées, les tôles de protection tordues essoufflées par les bombes, les corps sans vie à demi enfouis dans la terre et les débris de toutes sortes. Le bilan est terrible. 163 victimes, dont 134 apprentis. La plupart sont morts asphyxiés sous terre, blessés mortellement par l'explosion ou brûlés par l'acide qui était stocké à proximité. Le 12 novembre 1942, les Nazériens accompagnent le convoi mortuaire dont les camions tirent des dizaines de cercueils. Les victimes sont inhumées dans 21 cimetières différents, dont celui de toutes aides. En 2019, un mémorial est installé qu'est de la prise d'eau, à l'emplacement de l'ancienne école d'apprentissage. Il rend hommage aux victimes de cet épisode tragique qui a donné son nom au boulevard des apprentis. Sous-titrage Société Radio-Canada